Musique Et yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Perle en Starter Challenge. Et la dernière fois, nous étions arrivés à Joliberge, cette nouvelle ville, et on avait affronté notre rival Paris sur ce pont et on l'avait battu tout simplement. Et donc, on était venus ici à la base pour aller à la bibliothèque, qui je crois est là, c'est la bibliothèque de Joliberge. Et bien écoutez, on va aller voir ce qu'on peut y trouver. Bienvenue à V1, mais ne pas faire de voler dans ça, mais c'est logique dans une bibliothèque. Alors, toi, les rayons remplis de vie vont jusqu'au plafond. Ah oui, c'est le but d'une bibliothèque. Attendez, je vais les voir à l'étage. Ok, il y a toi. Les livres du troisième étage sont faciles à lire, mais ceux d'en bas sont trop dits. Moi, je n'y comprends rien. Du coup, tu t'es mis au premier étage, ce qui est une bonne moyenne. Ok, mais il n'y a pas grand nombre dans cette bibliothèque. Toi, là. Hop. Les livres que je cherche sont toujours empruntés vers quelqu'un d'autre. Ah, toi, qu'est-ce que tu veux, toi ? Chaque livre contient la mémoire d'un individu, les lieux qu'il a connus. Les bibliothèques ne sont pas seulement des endroits où on garde des livres. Ils sont le lieu où convergent plusieurs époques et réalités. Ok, ok. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de livre. Le mid-262, vous voulez-vous le lire ? Ah, bah oui. Il était trois pokémons à nous fond des lacs et une plongère au plus profond, sans reprendre l'air. Au plus profond, ils s'enfoncèrent jusqu'aux profondeurs suffocantes. Et ils continuèrent jusqu'à toucher le fond, avant d'entamer leur ascension, pour refaire surface, doués du pouvoir de révéler les terres émergées. Ok, c'est tout le monde. Ah non, le mythe de Voila Rock, c'est un autre livre, ça. Le mythe de Voila Rock, un jeune homme novice, autant qu'innocent, reçut la garde d'une épée. Ainsi armé, il pourfendit les pokémons pour s'en repaître jusqu'à l'air. Il abandonna sans y penser les corps de ceux qui ne voulaient pas manger. L'année suivante, aucun pokémon ne se montra. Les réserves s'épuisent. Le... Le dame oiseau voyagea loin en quête des pokémons d'Islam. Il chercha longtemps, épuisant les terriers, jusqu'à enfin en rentrée. Pourquoi vous cacher ? demanda-t-il. Ce à quoi le pokémon répondit. Si tu sors ta lame pour nous frapper, nos griffes et nos crocs te puniront. Nous punirons les tiens sans hésiter, car c'est pour nous la seule solution. La seule solution pour nous protéger, et je suis contraint de m'en excuser. Le jeune homme implora les cieux, criant son désarroi. En gagnant cette épée, j'ai perdu la raison. Ivre de puissance, j'ai méprisé la vie des pokémons. Je rejette cette épée et renonce à jamais à la sauvagerie. J'emplore votre pardon, je n'étais qu'un imbécile. Et sur ces mots, le jeune homme abattit son épée vers le sol et la brisa. Voyant cela, les pokémons s'enfuirent en un lieu à l'abri niabriable. Oh, belle histoire. Alors, si je me rappelle bien, en fait, j'aurais peut-être pas dû venir à la bibliothèque tout de suite, parce que je crois qu'il faut faire l'arène avant. Tout simplement, en fait, nous, on va retourner. Bon, il y a sûrement beaucoup de livres à lire, mais je ne vais peut-être pas de vous lire, parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Mais en fait, je crois qu'il faut faire l'arène avant la bibliothèque. Donc du coup, de toute façon, je l'avais dit, on va partir, nous, à l'arène, qui est donc une arène de type acier. Ah oui, c'est celle-ci, d'accord. Eh toi, futur champion ! Le champion d'arène du coin utilise des pokémons de type acier. Les types aciers ont une excellente défense. Il faut les frapper fort. Ok, ça marche. Oui, ça y est, je me souviens de cette arène. En fait, il y a des espèces de plaques avec des pluses, là. Et en gros, elles vont monter et descendre. Et en gros, c'est un labyrinthe avec des ascenseurs. Et il faut trouver le bon chemin pour arriver au champion. Ok, ok. Bon, bah écoutez, on est parti pour faire ça dans cet épisode. J'espère qu'on arrivera jusqu'au champion. Et puis, on verra où on en est quand on sera devant le champion. Mais peut-être qu'on le fera dans la fin de minute. Ok, Steelix. Alors, les types acier. Alors, Steelix, il est rush acier ou seul acier. Mais je crois que les types acier sont assez faibles globalement face aux types sol, feu. Ça, c'est sûr. Combat, je crois, aussi. Donc, SCI. Ah, voilà, c'est super efficace. Ça, c'est bien cool. Oui, donc je disais, oui, feu, sol, combat. J'ai essayé autre chose. Je ne sais pas. On est si il est trop cher, petit fait. Parce que je crois qu'il est sol ou roche aussi. Et puis, je vais essayer de refaire des délias. Et puis, je vais essayer d'économiser mes séismes. Bon, ça va, il fait grincement. Mais ouais, je vais essayer d'économiser mes séismes. Ah, quoique, on retourne au 100% bien. Parce qu'il n'y en a que 10, en fait, mes séismes. Et en fait, j'en ai déjà utilisé un pour ce Steel X. Alors que c'est juste le premier Pokémon. Je ferais mieux de les garder pour les... Ah, je vais dire les... Je ferais mieux de les garder pour les Pokémon de la fin. Et notamment ceux du champion. Je pense qu'avant le champion, on ira se soigner. Parce qu'il y a de très fortes chances que je ne sois pas avec toute ma vie. Et puis, de toute façon, il faudra que j'ai tous mes séismes. Alors, honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Ça va être au hasard. On va faire la première, on va faire la deuxième, etc. On va voir. Ce n'était pas celle-ci, apparemment. Vu qu'après, il n'y a pas de chemin. Tu montes, t'audissant, tu prends l'ascenseur. Moi, j'aime le combat. Ouais, ok. Allez, du coup, il y a des ouvriers ici. Il y a des karatéka. Ok, Onyx. Alors, Onyx, si je ne me trompe pas. Il n'est pas acier. C'est Stix qui est acier. Donc, lui, il doit être sol, roche. Donc, trancher, ça va être super efficace. Mais, genre, super efficace, x4. Et ouais, et ouais, ouais. Ça, c'est cool. Il n'y aura pas que des pokémons acier. Parce que c'est vrai qu'acier, finalement, c'est un type défensif qui est assez fort, finalement. Ah, ok, il a des Onyx. Il a des Onyx. Large. On est large. On est large. Ça, c'est cool. Ouais, parce qu'en pokémons acier, je ne sais pas exactement. Alors, je sais quel est le pokémon emblématique du champion. Ça, je sais qui c'est. Mais je ne vois pas qu'il y a d'autres. En fait, il y a Stenix. Du coup, on l'a vu. Mais à part ça, je ne connais pas, en gros. Il y a beaucoup les types aciers. Donc, en fait, je pensais à un pokémon. Mais je crois qu'il est de la cinquième génération. Il a une espèce de... Scalproie, oui, c'est ça. Mais je crois qu'il est de la cinquième génération. Il ne sera pas là. Qui est-ce qu'il y a, le type aciers ? Ah, peut-être des magnétiques. Magnétiques et magnétons, peut-être. Ouais. Oui, pourquoi pas, en soi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais c'est marrant, ça ne me revient pas du tout, quoi. Le type aciers, je vais les voir, je vais faire... Ah bah oui, lui, il est assis, mais là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai aucune idée. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme de toi, je suis au 36ème dessous. Voilà, voilà, c'est ça. Ok, bon, bah là, voilà, comme je le disais, il n'y avait rien. Bon, l'étage d'après, on peut y aller, mais je crois qu'il n'y a rien non plus. Voilà, c'est ce qui me semblait bien. Ok, alors, celui-ci. Ah, là, il y a quelque chose. Alors, l'autre à côté, il y avait quelque chose aussi. À voir, qu'est-ce qu'il y a... Ah, d'accord ! Ok, attendez, je vais le reprendre, celui-là. Hop, je vais arriver là. Ah mince, ah mince ! Bon, allez, on va arrêter de jouer. Toi, on va t'affronter. Une arête Pokémon, ça ne sert pas qu'à juger la force. Pokémon, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça te permet de découvrir qui tu es. Allez, montre-moi des Pokémon acier, là. Parce que je ne me rappelle plus. Ah bah non, il ressort Olyx, encore. Pas un Pokémon acier, hein. Il a peut-être des attaques acier, mais c'est pas un Pokémon acier. Bon, c'est pas grave, ça m'arrange. Ça m'arrange, comme ça, je peux utiliser mes tranchères, garder un peu mes séismes pour les dresseurs d'après. Mais ouais, je... Ah oui, il y a peut-être l'Eucario. L'Eucario, il doit être... Il doit être acier. Enfin, il est acier, c'est sûr. Qui d'autre ? Bah, Pingoléon, il est acier, mais je ne crois pas qu'il y ait de Pingoléon dans cette arête. Souvent, très peu de gens qui ont les starters, donc c'est bêtard vrai que... Et d'un seul coup, il y a un dresseur qui lui sort de Pingoléon. Ok, du coup, c'est forcément celui-ci. Ensuite, on continue le chemin. Voilà, un nouveau dresseur. Bon, ça va, finalement, c'est un labyrinthe, mais il n'y a qu'un seul chemin qui est possible à chaque fois. Donc, finalement, c'est pas un gros, gros, gros labyrinthe. Alors, quel type de Pokémon tu as ? Rapion, il est insecte-poison, et son évolution, elle est ténèbre-poison. Il n'y a pas du tout d'acier, là-dedans. C'est quoi ce... C'est quoi ce délire ? Tenez, toi, par contre... Ouais, je vais essayer, mon sûr. Pas forcément terrible, mais je n'ai pas envie de poser un séisme. Et puis trancher, ça ne va rien faire. Oh, il a la trouille, parfait. Parfait, parfait, parfait. Hop, un deuxième. Généralement, KO. Oh, même pas, il va se limper. Ok, là, revenant. Je ne m'en poisonne pas. Oh, non, je ne m'en poisonne pas. Si te plaît. Oh, ça... Tiens, je vais te finir avec un trancher. Hop. Tiens, une petite feuille. Tiens, ouais, ok. Ouais, là, Rapion, je ne vois pas ce qu'il fait dans cette arène. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse apprendre des attaques aciers, lui. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Stilix, ok. Bon, Stilix, lui, il est tout à fait légitime. À la limite, Onix, pourquoi pas. Il évolue, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais Rapion, je ne sais pas du tout. Lui, par contre, on va faire séisme. Parce que là, lui, ça n'a pas été efficace les attaques de toutes plantes. Donc, on ne va pas s'y risquer. Au plus, Stilix, je ne sais pas, mais ça peut être son air un peu supérieur, là. Mais il me fait peur, ce Pokémon. Je ne sais pas, il est imposant. Il est menaçant. Voilà. Donc, je préfère utiliser mes grosses attaques. Je vais mettre KO. Ça, c'est bon. Ok, parfait. Hugues. Waouh, je suis dû mettre un chantier de merceuse. Ce n'est pas le moment. Il a eu la reine, quand même. On ne chante pas. Allez, on continue. Ok. Oh, attention. Ok. Bon, là, il n'y a pas de dresseur. Cool. Cool, cool, cool. On continue. Ah, il y a deux chemins. On continue. Je ne sais pas. Ça. Ok. Là, il y a quoi ? Là, il n'y a rien. Ok. Comme ça, on va vérifier. Donc là, il y a un dresseur avec un chemin. Attendez. Je vais juste regarder sur le côté. Il y avait quoi ? Ah, non, non, c'est pas... Ah, je suis tombé. Je vais aller là. Ah, ben, il n'y a rien non plus. Ah, ok. C'était vraiment en haut. Il fallait aller. C'est parfait. Comme ça, j'ai vérifié tous les chemins. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Les hommes, à l'époque, ils m'ont travaillé en équipe depuis bien des années. Laisse-moi te montrer un exemple de cette entraide. Allez, sors-nous autre chose qu'un St-Denix, s'il te plaît. Oui, mais qu'un St-Denix aussi. Ouais, donc, je pense qu'on va avoir que des... Peut-être de un ou deux Pokémon différents, mais genre Rapion, qui n'a rien à faire ici. Je ne sais pas. Mais bon, ouais, je me rappelle. Ouais, c'est marrant parce que, tout à l'heure, je vous ai dit, le champion, je connais son Pokémon emblématique. Et c'est une forme évoluée. C'est marrant que les dresseurs, ils n'aient pas la forme d'avant. Ça aurait pu être... Ça aurait été logique, en fait, de viser la forme d'avant. Mais apparemment, personne, non, voilà. Bah écoute, non, on reste acteur terrain. Pour l'instant, je m'en sors très très bien, en fait. On tombe contre des Pokémon de roche-sol. Donc finalement, je m'en sors mieux que contre des Pokémon assis. Ah, voilà, à chaque fois, c'est réglé en une attaque. On peut se trancher. Bon, voilà, je m'en fiche de l'utiliser. Ça me semble être une attaque très grossante. Et oui, depuis le début de l'arène, j'ai perdu 3 PV, quoi. Ok, allez. C'est parfait. Et en plus, c'est le Rapion. C'est le Rapion avec un espèce de tarvenin. Un tarvenin, c'était l'arène. Ok, tac. Là. Ok, Karateka. Ah, lui, il va peut-être avoir des Pokémon. Peut-être qu'on va. Y'a tant, on est moulé avec nos prises de Karateka sur putain. Tataaan. Alors, qu'est-ce que t'as contre Pokémon ? Sors-nous quelque chose d'intéressant. Mais non, pas des Onyx. Mais pourquoi t'as un Onyx, t'as un Karateka ? T'as rien pu faire et puis un Onyx. T'aurais pu sortir un Louperio, là. Non, mais oh. Bon, tant pis, hein. Moi, ça m'arrange, à la limite. Ça, ça me permet d'aller plus vite. Contrôle et dresseur. Alors, il est au niveau 30. Ok, on arrive toujours à le mettre KO en un coup. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien cool. En plus, je vais monter au niveau 38. Ça aussi, c'est très, très cool. Parfait. Ah oui, d'ailleurs. Ah, c'est une X. Voilà. C'est déjà un peu plus intéressant. Mais ouais, du coup, j'allais dire, du coup, je suis resté avec Tortera. C'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est lui qui prend toute l'XP, mais il faut peut-être que j'amène d'autres... Je vais dire d'autres clients. D'importe quoi. D'autres Pokémon. C'est... Est-ce que ça va être un KO ? Je ne sais pas sûr. Non. Ce n'est pas un KO. Ce n'est pas un KO. Grassement. Ok. Et je vais te finir. Autre Encherve. Ça devrait suffire, je pense. Voilà. Je pense que ça va suffire. Ouais, je vais essayer de mettre... C'est pas fait. Coup critique, je ne sais pas. Je vais essayer de mettre peut-être... Je vais regarder qui est un peu en retard dans les niveaux, parce que Tortera, en fait, vu qu'il a le Multi-X et que c'est l'Uni-Combat, il prend beaucoup de l'expérience. Sibia Brass, notamment, pourrait être utile dans cette arène aussi. Ah ouais, tu l'envoies, c'est mieux, bravo. Ah, parfait. Et on va essayer de voir un petit peu les coups de feu, qu'est-ce qu'on peut faire. Ok, tac, tac, tac. Bon, je sens bien qu'on s'approche de la fin. Je ne sais pas pourquoi. Ah, en me spécialisant dans un seul type de Pokémon, on voit vraiment ses forces et ses faiblesses. J'espère que tu t'es spécialisé dans le type acier et pas dans le type proche. Alors. Azumarill, mais qu'est-ce qu'il fait là, Azumarill ? C'est un type pro. C'est un type pro, je ne sais pas s'il est normal, mais maintenant, il est même au fait. Ah oui, par contre, j'ai carrément pas l'avantage avec Sibia Brass. Alors ça, c'est malin. Je change de Pokémon et je me retrouve en faiblesse. Alors ça, ça, c'est le comble. Ok, allez, jamais de Torterra, parce que c'est lui qui va faire les dégâts. Allez, on va l'attaquer avec de la plante. Mais oui, il n'a rien à faire là. Rapion, il n'avait rien à faire là. Lui, il n'a rien à faire là. Ils ont... Ils ont une arène astille, ils n'ont pas de Pokémon astille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous vous êtes trompés dans le développement de l'arène ? Ou alors, grosse surprise, ce n'est pas un champion de type Asi. Grosse surprise, ce serait... Eh non, je t'ai vu ! En fait, je suis un champion de type Styx. Il ne va y avoir que de ça. Ah, je sais qu'il n'a pas que Styx. Hop ! Ah ! C'est la plateforme rouge. Je sais ce que c'est. En fait, c'est la dernière plateforme. Ça veut dire qu'on arrive au champion, justement. Honnêtement, je ne vais pas retourner au centre de Pokémon. Attendez ! Il me reste... Il me reste 7 séismes. Et si bien vrai, je ne l'ai même pas fait attaquer une seule fois. Donc, hop, on est parti. Contre le champion, qui est juste ici. Donc, 2 d'y passer. Lui, je vous rassure, il a d'autres Pokémon de Styx, j'en suis sûr, à 100%. On est parti ! Allez ! Ah, c'est le badge d'arène de Charbourg ! Je vois, je vois, tu as vaincu mon fils ! Enfin, ce n'est pas étonnant. Il a encore beaucoup à apprendre. Moi, Charles, saurait être à la hauteur, contrairement à mon fils Pierrick ! Eh oui, je ne vous l'ai pas dit. Mais Charles, le champion de l'arène de Spassier, est le père de Pierrick, qui est le tout premier champion d'arène qu'on a combattu à Charbourg. Ok ! Ah oui, il y avait Archeomyre aussi, je n'ai pas du tout pensé. Mais oui, il y avait lui également. Pourquoi ils n'en avaient pas ? C'est un Pokémon basique que tout le monde aurait pu avoir. C'est bizarre. Ok, bon. En tout cas, il est type Acier. Ah, par contre, il est aussi type Psy. Donc, il peut me faire mal. Mais, on va le tenter. On va le tenter, on va voir ce qu'il va me faire. Je pense qu'il va faire extra-ascenseur, là, où je ne sais plus. Allez, on va essayer Roux de Feu. Oh, très bien, très bien, très bien. Ok, il va faire... Ah non, Hypnose. Ah, ça, ça ne m'arrange pas. Je ne vais pas avoir d'or. Bon, je vais essayer de voir. Est-ce que je peux me réveiller assez rapidement ? Qu'est-ce qu'il va faire pendant que je dors ? Lumino-Canon. Ok, c'est une attaque de type Acier. En soi, je suis combat, donc je résiste assez bien à ce genre d'attaque. Ah oui, en plus, c'est un coup critique. J'allais dire, finalement, non. Puis en fait, c'est un coup critique. Donc oui, clairement, je résiste bien. Ok. Ok, ok. Ah, par contre, il n'a pas l'air d'avoir d'attalpsie. Parce que sinon, il aurait fait d'attalpsie, là. Attendez. Il n'a pas s'amuser à faire des... Regardez les PV qui m'enlèvent, avec cette attaque-là. Allez, réveille-toi. Ah, il ne veut pas se réveiller. Oui, mais en même temps, je ne prends pas assez de dégâts pour être réveillé, là. Moi, je me dis, c'est bon, il ne tape pas fort. Je peux encore dormir un tour. Bon, allez, là, on se réveille. Non, il a encore fait un coup critique, en plus. Mais, oh, attendez. Trois attaques, deux coups critiques. C'est quoi, ça ? Oh, réveille-toi. Arrête de dormir, c'est bien moins, là. On te solit. Oh, non. En plus, il me met confus, quoi. Allez. Cette fois-ci, tu te réveilles et tu n'es pas confus. Et tu fais roule-feu. Oh, non. Le sort sur moi est jeté. Deux minocalements. Allez, allez. C'est difficile. Déjà, je ne suis plus endormi. Ça, c'est cool. Et il faut juste que je passe à travers la confusion. Et je pense que... Oh, non. Deux fois de suite, là. Attendez. Ça fait six tours que je n'attaque pas. Je vais dire, s'il refait une pause, il est réussi. Allez. Pas confus. Oh, non. Ce n'est pas possible. Impossible. Je vais pour rien, je pense, parce qu'il a fait extra... Ah, il a fait une minocanon. Non, non. Il n'a pas extra sensu. L' minocanon. Allez, s'il me reste au moins un PV. Ah, bah écoutez, Simeiabras, j'ai été très déçu. Tu as dormi quatre tours et puis tu as été confus trois tours. Là, très déçu. Très, très, très déçu. Bah, on va amener Torterra. Ce n'est pas grave. On amène Torterra tout de suite. Ouais, je suis assez déçu du Simeiabras. Je comptais un peu plus sur lui. Je vais utiliser Morsure vu qu'il est aussi psy. Comme ça, ça va me faire économiser un séisme. Surtout que je crois qu'il a l'évitation cool en plus. Ok. Allez. L'archéomir, c'est réglé. Juste pour les documents. Ok, Stilix. Stilix, c'est bon. On connaît. On va faire séisme. Et c'est vrai. Non, je ne vais pas le mettre KO. Ça, c'est sûr. Je vais le mettre peut-être deux tiers. Non, un tiers de sa vie. Je vais lui en mettre deux tiers. C'est sûr. J'espère au moins la mesure. Ouais, deux tiers. Ouais, un petit deux tiers. Tempêt de sable. Et on est parti du coup. Deuxième séisme. Parlement, voilà. J'allais dire, il n'est pas assez bas pour se soigner. Et il va être KO. Et il va lui rester son dernier Pokémon. Qui est son Pokémon. Mythique. Enfin, pas mythique, mais emblématique. Emblématique. Qui est... Attention, attention. Je ne me rappelle plus son nom, en fait. C'est pour ça que j'attends que ça s'affiche. Il tente d'apprendre sans thèse. Ouais, mais non. Parce que je préfère quand même... Je préfère J.K. Sansu. Parce que ça enlève des PV à l'adversaire. Donc, je vais garder les anciennes et je vais abandonner cette thèse. Alors, quel est le nom du Pokémon ? Je vous rappelle. Bookie. Ah non, Dinoclier, c'est la pré-évolution. Et c'est... Ah non, je n'ai pas vu. Ben non, je ne veux pas changer de Pokémon. Ça va faire le boulot... Ah, Bastiodon. Voilà, ça va faire le boulot. Je ne vais plus du tout le son nom. Que se passe-t-il ? C'est mon dernier et le moment de vérité. Eh oui. Alors, j'espère qu'on ne va pas trop galérer contre lui. Normalement, il doit être rechassier, je crois. Mais, en fait, il est très, très, très défensif, notamment avec sa tête en forme de bouclier, là. Donc, j'espère que ça a passé à leur 6. Nous avons dû croire. Pardon ? C'était un coup critique ou c'est une blague ? Vous savez, j'ai plus galéré sur le... À la base, lui, il est ultra défensif. Je ne sais pas comment ça se fait que bon, ben... Ben ok, on n'a pas du tout galéré. Je le redoutais un peu plus que ça, le Bastiodon, mais bon, pourquoi pas. Bon, ben... Ok, on a gagné. Tu as assez de talent pour venir à bout de ma grande équipe de Pokémon. En reconnaissance de ta puissance, je te confie ceci. Le badge mine. Oh, yes ! Yes, yes, yes ! Du coup, notre sixième badge... Eh, ça avance quand même, hein. Ce badge permet d'utiliser la capacité force en dehors du combat. Eh, voilà, la dernière fois, on ne pouvait pas l'utiliser. Ben, en fait, on n'est pas ce badge, donc on ne pouvait pas. Tu possèdes maintenant six badges. Ça signifie que les Pokémon t'obéiront aux doigts et à l'œil jusqu'au niveau 70. Tiens, on prend également ceci. Et ceci va être très, très, très utile. La CT-91 contient la capacité Luminokanon. Elle peut réduire la défense spéciale de la cible quand elle fait mouche. Et c'est aussi, donc, une attaque de type acier, donc, du type de l'arène, mais c'est une attaque également, c'est la 91, je crois, c'est une attaque spéciale qui fait 80 pouvoirs. Autant vous dire que c'est une attaque qui est très, très, très importante et très, très, très utile pour Pangolion parce qu'il est de type acier, donc ça va être une attaque stabée, et Pangolion est sur le spécial. Donc, ça va être très, très bien. Je vais lui apprendre tout de suite, tout de suite direct, à la place de griffe acier qui a été physique, qui fait que 50 et en plus 95 de précision, là, on va avoir du spécial, 80 de pouvoir et 100 de précision, et en plus, ça peut baisser la défense spéciale. Ça, c'est très, très cool, c'est vraiment l'attaque qu'il lui fallait à Pangolion. Et comme ça, voilà, là, il devient beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant, ce Pangolion. On lui a appris Surf l'autre jour et l'aluminokanon, autant vous dire que là, il a deux attaques très, très bonnes. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Eh bien, écoutez, on n'aura pas du tout traîné dans cette arène. On aura battu tous les Stylix parce que c'était une arène mono-Pokémon Stylix-Onyx. Et après, le champion, honnêtement, le Bastion Long, je pensais galérer, en fait. Je pensais qu'il était ultra défensif, qu'il allait falloir que je fasse 3 ou 4 séismes, qu'il allait soigner, etc. En fait, en un séisme, même pas un coup critique, en plus, on l'a mis KO. Alors là, je n'ai pas du tout compris. Bon, bah, tant mieux. On aura juste le Simiabrasse KO, mais c'est de sa faute. Il a dormi 5 tours, il a été confuit 3 tours. Alors là, c'est de sa faute. Je le laisse KO. Alors, j'irais peut-être le soigner entre les épisodes. En tout cas, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On aura rougé. Honnêtement, on a rougé l'arène, mais on a eu notre sixième badge. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Attendez, attendez, on n'a pas vu le badge. On n'a pas vu le badge. Il est là. Oh, il est beau, il est beau. Voilà, c'est celui-là. Et comme d'habitude, on va essayer de le faire briller un petit peu. Allez, voilà, il brille de mille feux. Écoutez, ce badge mine. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre aventure. On retournera à la bibliothèque parce que je crois que l'aventure continue à la bibliothèque de jolies verges. Et sur ce, bye tout le monde.